J'ai eu cette impulsion d'écrire ce livre parce que Monique Wittig, c'est une autrice que je croise et je pratique depuis assez longtemps. Je donne des ateliers d'écriture, donc ce sont ces textes souvent qui ressortent aussi dans des propositions de lecture pour donner envie à d'autres personnes de se mettre à l'écriture. Et puis parallèlement, j'avais été invitée par Elsa Dorlin pour écrire dans un ouvrage qui s'appelle Feu, abécédaire des féminismes, et j'avais écrit sur Monique Wittig. Donc ça faisait beaucoup d'occurrences comme ça, sachant qu'en plus, on est à une période où elle ressurgit énormément. On parle beaucoup en général de deux de ses livres, Les guerrières et Le corps lesbien. Et donc elle est quand même assez présente dans le paysage culturel, mais on n'en sait pas beaucoup sur elle. Après, j'entendais souvent dire « c'est assez secret, on n'a pas beaucoup d'informations ». Et ça a attisé ma curiosité d'une certaine manière, donc je me suis mis à démarrer une sorte d'enquête pour découvrir qui était vraiment Monique Wittig, pour le redonner à un corps aussi, et pas simplement rester sur cette image comme ça, mythologique, qui a priori ne faisait pas partie non plus des choses qu'elle mettait en avant. Donc comment lui redonner une présence aujourd'hui ? Alors mon sous-titre, effectivement, ça ne peut pas être le véritable titre, puisque dans une collection qui prend les noms des personnages, enfin des personnages, des personnalités dont il est question, donc il s'appelle Wittig, mais dans mon idée, comme titre de travail, c'était « Brouillon pour une biographie », puisqu'elle est l'autrice avec sa compagne Saint-Dizegg, d'un brouillon pour un dictionnaire des amantes. Donc c'était aussi en écho à ce texte, et puis par ailleurs, elle n'était pas tellement favorable à la norme de manière générale, et aussi quand il est question des genres littéraires, donc c'était une manière de décaler et de ne pas en faire un objet universitaire non plus. Il y a des archives qui sont disponibles, déjà sur le site de l'INA, il y a des interventions, enfin une intervention notamment télévisuelle qui est sa première apparition quand elle a reçu le prix Médicis. Ensuite, il y a aussi beaucoup d'archives sonores qui peuvent exister, qui couvrent une grande partie de sa vie, donc elle est intervenue à chaque fois qu'il y avait un livre, il y a quand même des archives qui sont disponibles. Et puis par ailleurs, ces archives personnelles ont été déposées à la librairie de Yale, et donc elles sont accessibles. Après, la chance que j'ai eue dans cette période moins chanceuse de Covid, c'est qu'il y avait une dématérialisation et des envois qui étaient possibles gratuitement, sachant que normalement les scans sont payants. Et là, on m'a envoyé une somme importante de documents que j'ai pu recevoir chez moi sans avoir à voyager pour faire ça. Monique Vittuc, c'est une figure très particulière parce qu'elle a marqué le champ littéraire et également le champ théorique et féministe, voire proto-queer. Donc elle se trouve à l'intersection sans jamais vouloir uniquement rester dans des cases. C'est-à-dire que quand elle écrit de la littérature, il y a la théorie dedans. Quand elle écrit de la théorie, il y a la littérature dedans. Donc ça, c'est quelque chose de très contemporain aussi et qui coïncidait par ailleurs avec mes questionnements d'autrices. Donc j'imagine que je ne suis pas du tout la seule à me poser ces questions. Donc ça, c'est déjà son actualité, à mon avis, la plus forte. Mais j'ai souhaité essayer d'écrire un livre qui ne lui ferait pas horreur s'il était tombé dans ses mains. C'est-à-dire que j'ai voulu développer aussi une écriture qui soit féministe. C'est-à-dire que la voix de l'auteur, enfin de l'autrice en l'occurrence, c'est-à-dire la mienne, ne vient pas recouvrir celle des autres. Donc ça veut dire que j'ai interviewé des personnes qui ont pu la connaître ou j'ai fait intervenir des voix. Et par l'intermédiaire des citations, je retrace comme ça des généalogies ou des constellations amicales ou des relations qui ont pu construire sa vie. Et il ne s'agit à aucun moment de venir étouffer sa voix. Donc j'ai essayé, non pas de me mettre en retrait, mais d'expliquer de manière très transparente comment j'avançais dans l'écriture du livre. C'est-à-dire à chaque fois, à quel moment je tombe sur des archives, qui je rencontre, dans quelles conditions, qu'est-ce que les personnes me disent, qu'est-ce que j'en retire. Donc c'était un souci comme ça assez fort de tenir un fil qui soit même féministe dans l'écriture en tant que telle. Et puis également dans les registres d'écriture, parce que j'ai des moments d'écriture assez différents. Il y a une ouverture du livre qui est un peu plus littéraire. Et puis il y a des passages plus théoriques sur la littérature, d'autres peut-être d'une forme plus essais, essais-enquêtes. Donc il y a plein de genres littéraires qui peuvent se retrouver entre les pages. Une analyse déjà à la première personne, parce qu'elle est située, donc je ne vais pas prendre une place d'un point de vue pseudo-universel, pour donner mon avis, qui serait partagée par tous et toutes. Mais c'est vraiment une subjectivité qui est assumée dès le début du livre. Donc il n'y a pas cette mythologie associée à la voix de l'auteur que Monique Wittig ne supportait pas vraiment. Je pense que, comme je le dis dans mon livre, à la même époque, il y avait Roland Barthes qui annonçait la mort de l'auteur. Pour Monique Wittig, si on l'interprète, ce serait plutôt une bonne nouvelle. Et que ce soit à la naissance de lectrice-autrice, en fait, d'une multitude de lectrices-autrices. Merci. 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 Merci.